alors il fallait traverser le jourdain pour pénétrer en Eretz Yisrael alors il s'est passé des choses merveilleuses ce jour là au moment où on passait le Yarden et avant de décrire les choses merveilleuses qui se sont passées qui sont produites on nous dit la façon la configuration dans laquelle l'âme Yisrael a traversé le Yardel c'est à dire la différence est que la configuration ordinaire était avant au milieu de deux dgalim il y a un dioun est-ce que les dgalim ils étaient en forme de bâton ou bien ils étaient disposés en forme de carré tout autour du haron quoi qu'il en soit le haron était au centre pendant tout le voyage le haron était au centre le jour où on traverse le Yarden pour entrer en Eretz Yisrael le haron est devant il n'est pas au milieu mais il est devant c'est à dire que la Gemara nous dit derrière donc deux dgalim il y avait dit galim et aïom il y avait dit galim la Gemara porte un texte qui est la source de cela donc ça c'est la première singularité ce jour là où on passe le Yarden le haron est devant deuxième singularité du jour où on passe le Yarden aujourd'hui c'est les koanim ça change c'est à dire le haron était devant d'habitude le haron était porté par les leviïms toujours on traverse le Yarden le haron est devant il n'est pas porté par les koanim c'est les koanim qui ont porté le haron alors pourquoi le haron est devant ? pourquoi est-ce que d'habitude il était au centre et là il va être devant ? le marchand il explique la raison est la suivante dès qu'aujourd'hui il y a eu à l'Eretz il y a eu à l'Eretz Téméa il n'y a eu à l'Eretz Yisraël à l'Eretz Yisraël à l'Eretz Yisraël à l'Eretz Yisraël il n'était pas encore en Eretz Yisraël alors quelque part l'Eretz Yisraël c'était lui le le cli dans lequel l'Eretz Yisraël résidait donc il était au centre il résidait avec moins d'intensité tout autour c'était voilà il entourait l'Eretz Yisraël voilà l'Eretz Yisraël mais là on rentre dans un espace différent pas un espace tamé dans lequel on a besoin de résider au sein de l'Eretz Yisraël un espace dans lequel Hachem réside c'est sa terre c'est sa terre place devant c'est à dire qu'on n'a plus besoin de résider que dans l'Eretz Yisraël parce que c'est sa terre c'est à dire contrairement au Eretz Amin qu'Hachem a distribué à des forces spirituelles qui certaines choses ont passé par ces forces là Eretz Yisraël c'est Eretz Acher Ené Acher Olokichaba c'est la terre donc donc c'est sa terre nous on est invités chez lui donc il réside parce que c'est Eretz Yisraël si on est méritant on restera si on n'est pas méritant alors finalement on ne peut pas nous contenir si on n'est pas méritant en fait si on est méritant on restera mais c'est sa terre donc la façon dont l'Aaron va passer d'habitude c'était il était dans l'Eretz Yisraël au milieu du Eretz Yisraël comme si cette résidence était conditionnée entre guillemets l'intensité de cette résidence par la configuration du Eretz Yisraël et au centre là maintenant vous voyez c'est Eretz Acher Eretz Acher Ené Acher Olokichaba c'est Eretz maintenant donc il passe devant il y a beaucoup à dire sur tout ça mais en tout cas voilà Eretz Yisraël comme c'est marqué dans le passouk l'icard du Kyouma Mitzvot se fait en Eretz Yisraël l'essentiel du Kyouma Mitzvot se fait en Eretz Yisraël il y a 2 parashaïa dans l'océat shimai il y a marqué il y a marqué il y a marqué dans la 2e parasha il y a marqué aussi le même contenu il y a marqué Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter ? Le Chazal explique que la première parasha c'est en l'Eretz-Israël, la deuxième parasha Mais quand même, malgré l'exil, continuez à transmettre, continuez à mettre les tefillines, continuez à écrire les mezuzot, mais c'est pas le maquem ikarique, continuez à garder ce gestuel important. Mais quelque part, le ikar, le kiyar, maquem, hakiyum atorah hamitzot, c'est en l'Eretz-Israël. Parce que c'est l'Eretz-Hachem, c'est là que c'est l'Eretz-Hachem, c'est là que le ikar, maquem, hakiyum atorah hamitzot, donc là que le j'bahachou qui viachou, il passe devant. C'est ma terre ! J'ai mis, il est venu à domicile, entre guillemets. D'habitude, c'était maintenant, il fallait être le domicile, c'est l'Eretz-Israël. Voilà, c'est l'Eretz-Israël. On ne peut pas dire qu'en vérité, aussi ça, mais il n'y a qu'une explication, je ne sais pas. C'est que chaque tribu, pourquoi une tribu plutôt que l'autre, passer en premier à l'Eretz-Israël ? C'est dire que la Torah, c'est fédérateur. Elle, elle passe à l'Eretz-Israël. C'est une bonne explication. Belle explication. Belle explication, belle explication. C'est pour ça que la Torah, l'Aron, il passe en premier. L'Aron, il passe en premier. En tout cas, comme c'est, il explique l'Eretz-Israël. Et chez l'Eretz-Israël ? Chez l'Eretz-Israël ? Chez l'Eretz-Israël ? Chez l'Eretz-Israël ? Chez l'Eretz ? Chez l'Eretz ? D'habitude, il n'est chez lui que, entre guillemets, qu'au sein de l'Eretz-Israël. Je vous le dis, je vous le dis, mais tu arrêtes. Arshav, pourquoi l'Eretz-Israël ? Ça explique pourquoi l'Aron était devant. Mais pourquoi l'Eretz-Israël ? Pourquoi l'Eretz-Israël ? Pourquoi l'Eretz-Israël ? C'est une bonne grâce, les l'Eretz-Israël, surtout d'abord, avant de dire l'Eretz-Israël ? On n'aura pas demandé leur avis ? C'est comme ça. C'est bon, oui. C'est comme ça. C'est bon, les Kohanim. Arshav explique. On va essayer de voir cela à travers un autre passage. Quels sont, dans l'histoire, les moments durant lesquels les Kohanim ont porté leur rôle ? Il y a eu trois moments. L'habitude, c'était le rôle des Léviïs qui portaient leur rôle. Dans l'histoire, il y a eu trois moments durant lesquels les Kohanim ont porté leur rôle. L'événement où on passe le Yardel, mais aussi l'événement de la chute des murailles de Yericho. La chute des murailles de Yericho, c'était un événement très particulier. L'âme Israël va tourner sept jours, une fois par jour, autour de la chute des Murailles de Yericho. Le septième jour, sept fois. Il y avait Le Haron, qui était en tête, et sept Kohanim avec sept Shofaos. Ce jour-là, où il fallait faire chuter les murailles de Yericho, c'est aussi les Kohanim qui portaient le Haron. Ça, c'est la deuxième fois dans l'histoire durant laquelle les Kohanim, eux, portaient le Haron. Durant la chute des murailles de Yericho. Et une troisième fois, où le Haron a été porté par les Kohanim, c'est quand on a porté le Haron dans le Kodesh HaKodashim. Le Haron était dans un premier temps dans le Mishkan Shilo. Ensuite, lorsqu'Ham Israël l'a amené sur les champs de bataille, il a pu être malheureusement pris par les plishtim qui ont reçu les chiffres. Ensuite, ils l'ont donc mis à part et ils vont le remonter, le jour de l'inauguration du Mait Ami Gnash, pour le mettre dans le Kodesh HaKodashim. Ce jour-là, qu'est-ce qui portait le Haron à Kodesh ? C'est les Kohanim. Il y a trois moments, trois événements, durant lesquels le Kohanim portait le Haron. Il n'y a pas l'Eluvim. Il n'y a pas l'Eluvim. C'est-à-dire, c'est ceux qui pratiquement ne travaillaient pas. Ils étaient deux semaines par an au Beit Ami Gnash, et le reste du temps, ils étaient dans la Gdusha sans arrêt. les Kohanim, c'est eux qui ont la capacité de briser le Teva, puisque le Yarden va s'ouvrir. Ce n'est pas le Yarden va s'ouvrir devant le Barysel. Le Yarden va s'ouvrir devant le Barysel. C'est comme un nouvel événement de Kirat Yamsouf. Un nouveau Kirat Yamsouf, qu'il va falloir décrire mieux avec plus de précision. En tout cas, c'est un nouvel événement de Kirat Yamsouf, qui est ce qui permet, donc, que le Teva s'ouvre devant la Torah. C'est les Kohanim, c'est-à-dire les Lomdes à Torah. C'est eux qui permettent que le Teva s'ouvre. Lorsqu'il fallait briser le Teva, quand il fallait porter le Haron, c'est l'Eluvim, c'est leur Haron. Il s'agissait de briser le Teva. Ça, c'est déjà les Kohanims qui portaient le Haron. Il s'agissait de briser le Teva. Parce que le Teva ne résiste pas face au Lomdes à Torah. Parce qu'ici le Teva, le Kohanim n'exprime pas dans la Torah, il n'exprime pas dans la Torah. C'est marqué dans le Pasouk, lorsque le Yamsouf s'est ouvert, et ensuite il se refère, il s'agissait de briser le Teva. Il s'agissait de briser le Teva. Le Teva est soumis à ceux qui étudient la Torah, qui ont injecté dans le Teva, dans le programme du Teva, le devoir de se mettre en place autour des Lomdes à Torah. et lorsque le Lomdes à Torah il s'agissait de l'enseignement fondamental de Rabbi Shimon bariuchai. Tout le monde va à l'Ameron, va chanté Rabbi Shimon bariuchai. Rabbi Shimon bariuchai, c'est quoi ? C'est quoi Rabbi Shimon bariuchai ? C'est quoi Rabbi Shimon bariuchai ? C'est quoi le chidouche de Rabbi Shimon bariuchai ? C'est quoi ? Il s'agissait de briser ? Il s'agissait d'abambaure ? Il s'agissait de briser le Teva. En plus, il s'agissait de briser le Teva, il s'agissait d'un coup. le teva se met en place ça c'est donc les Kohanim qui se met en place le teva se met en place tout autour d'eux c'est pour ça que quand il fallait que le teva soit brisé il fallait que les Kohanim c'est eux qui passent c'est aussi les victoires c'est une victoire miraculeuse du Ham Yisrael sur une forteresse impénétrable il y a marqué dans le thélim «Homadot hayu raglenu bishareich Yerushalayim » et Chazan sont d'orchim «Homadot hayu raglenu bishareich Yerushalayim » Chazan sont d'orchim «Homadot hayu raglenu » c'est-à-dire que «bemilchama » c'est ce qui nous permettait de tenir bon en guerre c'est «shareich Yerushalayim » c'est quand on avait les «shareim » «Homadot hayu raglenu bishareich Yerushalayim » «Homadot hayu raglenu bishareich Yerushalayim » «Homadot hayu raglenu bishareich Yerushalayim » c'est les vives qui ont le rôle de déplacer et quand il s'agissait de montrer que le théva se met en place autour du âme Israël surtout en Éretz-Israël c'est comme ça que l'Éretz-Israël est programmé que le théva se met en place autour du âme Israël en fonction du théva et c'est les koalim de même quand il fallait affronter des ennemis ça c'est bishareich Yerushalayim et ce qui constitue l'âme du âme Israël le Bait HaMikdash le Kodesh HaKodashim le Aaron dans le Kodesh HaKodashim ça c'est donc les koalim qui le mettent là-bas parce que c'est eux qui placent le Aaron et qui insufflent cette âme à la nation juillée les zers le Kodesh HaKodashim je sais pas ça hein c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour aller